Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le monde aujourd'hui. On commence par les titres de cette édition. Domingo Simoessa Pereira, 5 ans, 6 ans, chef du gouvernement entre 2014 et 2015, devance largement avec 40,13% des voix contre un autre ancien premier ministre, Umaro Sisoko Ambalo, 47 ans, qui lui n'a comptabilisé que 27,65% des suffrages selon les résultats communiqués par la Commission nationale électorale. Suite à ces résultats, j'invite les candidats Domingo Simoessa Pereira et Umaro Sisoko Ambalo à participer au second tour de l'élection présidentielle prévue pour le 29 décembre. Deux produits du système sont donc appelés à concourir à la succession du président José Mario Vaz, élu en 2014. Ce dernier n'a obtenu que la quatrième position, avec seulement 12,41% des voix, lors du premier tour de ce scrutin pourtant jugé régulier par les observateurs étrangers et nationaux. Du côté des qualifiés pour le second tour, la course continue. Là, je me prépare pour le deuxième tour. Les adversaires de M. Pereira le laisseront-ils capitaliser sur son avantage ou s'uniront-ils contre lui et sa formation politique ? Le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert, PAIGC, question. Il dispose tout au moins au Parlement d'une majorité relative. Le candidat Ambalo bénéficie, quant à lui, de l'investiture d'une dissidence du PAIGC, le Madem. Vaseta Couto tirait avec Pereira qu'il avait limogé en 2015 de son poste de premier ministre, ce qui laisse entrevoir un éventuel ralliement d'autres candidats derrière Umaro Sisoko Ambalo contre Domingo Simoes Pereira. Des ponts affaissés, des populations impuissantes qui tentent de sauver ce qui peut encore l'être. À Limba, l'un des trois quartiers les plus touchés par les pluies diluviennes, la vie reprend difficilement. Une quinzaine de personnes sont mortes ici, faisant de ce quartier populaire le plus affecté. Nous ne craisons pas pour le diamant, mais nous sommes en train de chercher un enfant qui a été englouti dans la boue à cause du glissement de terrain. Les maisons aussi. Il y a eu huit maisons là-bas et quatre personnes ont été tuées et trois de l'autre côté. Parmi les victimes, un enfant qui s'est fait électrocuter. La faute à ses fortes pluies, mais aussi en partie au comportement des riverains. La population riveraine s'est adonnée à construire, à réduire la taille de ces rivières et ce qui a fait que les eaux débordent. Donc la principale raison, à mon sens, ce sont les constructions anarchiques et aussi les constructions faites sur des caniveaux et des collecteurs. D'après le vice-gouverneur de Kinshasa, Neyron Bungu, plus de 300 ménages sont inondés et ce chiffre pourrait grimper tant que les pluies menacent. Le maire de Lemba a appelé les habitants des zones inondables à se mettre à l'abri. Les compatriotes qui se retrouvent encore dans les sites à risque, nous avons, pour le cas de Lemba, nous avons indiqué des sites où ils peuvent momentanement s'abriter en attendant que la pluie passe. Le président Félix Kisekedi s'est rendu en fin de journée dans l'une des zones touchées pour apporter son soutien aux sinistrés. Il a été chahuté par un groupe de jeunes qui lui ont demandé de revenir remettre le béton dans leur rue. Nous accueillons sur ce plateau deux invités. Vous êtes membre de la cellule nationale de la pharmacosurveillance. Le docteur Senghi, bonsoir. Bonsoir. Et la pharmacologiste Mireille Ngalé, bonsoir et bienvenue. On va peut-être commencer par un mot de votre part. On vient de le suivre à l'instant. Des inondations qui ont fait des morts encore en RDC. Oui, effectivement. Pour nous, c'est très important de d'abord manifester notre solidarité vis-à-vis de nos compatriotes qui ont été victimes, soit des inondations, des maladies ou de tueries. Vraiment leur manifester notre compassion, bien que nous sommes loin. Alors, vous êtes ici aux États-Unis. Quel est l'objet de votre séjour ? Oui, nous sommes venus d'abord pour participer à une conférence scientifique, la 68e de la ASIMH, qui est la Société américaine de médecine tropicale et d'hygiène. Nous avons présenté nos travaux et nous avons écouté, échangé avec d'autres scientifiques. Et nous avons profité de notre séjour pour essayer de faire entendre notre voix auprès des sénateurs. On a même été reçus au département d'État pour se déplédoyer par rapport à notre pays et à la science dans notre pays. En un mot, vos travaux portaient sur quoi ? Essentiellement sur le paludisme, enfin, principalement sur le paludisme, mais également sur l'épidémie à virus Ebola. Alors, vous étudiez, entre autres, les effets des médicaments sur les patients. On sait que l'automédication tue parfois plus que les maladies elles-mêmes. Que faites-vous pour changer cet état de choses ? Première chose, ce que nous faisons pour le moment, c'est d'abord d'essayer de comprendre le phénomène et tous ses déterminants. Comprendre mieux pourquoi et dans quelles circonstances. Et ensuite, il y a plusieurs actions à mener dans plusieurs directions. Premièrement, vis-à-vis de la population, l'information, etc. Deuxièmement, vis-à-vis du personnel soignant. On a mené des études qui ont démontré que lorsque le personnel soignant informe mieux les malades, ils se comportent mieux. Premièrement, c'est en direction des gouvernants. Parce que l'accessibilité facile aux médicaments est une barrière ou bien une barrière certaine contre la lutte contre l'automédication. Et enfin, une formation correcte du personnel soignant pour qu'il puisse accompagner la population dans ce domaine. Alors, Madame Gallet, le docteur Senghi parlait tout à l'heure de phénomène. Qu'est-ce qui pousse les gens à pratiquer l'automédication ? Premièrement, c'est l'ignorance. L'ignorance parce que beaucoup de patients ne sont pas au courant que les médicaments peuvent être dangereux. D'abord, il faut leur dire que les médicaments peuvent être dangereux, peuvent avoir des effets indésirables. Mais deuxièmement, c'est aussi le contexte socio-économique. Un patient qui est démuni, qui n'a pas les moyens de consulter un médecin, ira directement dans sa pharmacie payer les médicaments dont il pense avoir besoin. Et comment éviter cela ? Est-ce qu'il y a des mécanismes qui peuvent faciliter l'accès aux médicaments sans que cela ne ruine le patient ? Docteur Senghi ? Oui, nous pensons que c'est un très gros problème. À un moment, chez nous, en département, nous disions qu'il ne fallait pas qu'il y ait de l'argent entre le personnel soignant et le malade. Mais cela signifie beaucoup. Cela signifie un investissement important. Cela signifie le développement des mutuelles. Cela signifie un certain nombre de choses qui doivent être faites. Mais en attendant, on ne peut pas attendre ce moment idéal où tout sera parfait. Maintenant, on essaie de faire ce que l'on peut dans le sens de l'information aux uns et aux autres pour diminuer les risques liés à cette utilisation. Vous parlez des risques. Quels sont justement les risques de l'automédication ? Et qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous regardent ? Si je peux m'avancer, il y a plusieurs risques. Premièrement, l'automédication ne se base pas souvent sur un diagnostic correct. On peut prendre un médicament dont on n'a pas besoin. Deuxième chose, l'automédication ne tient pas souvent compte des contre-indications ou de l'état du malade qui peut ne pas supporter un tel médicament. Troisièmement, l'automédication ne prend pas assez en compte les interactions médicamenteuses. Il y a parfois deux bons médicaments mis ensemble qui peuvent provoquer des dégâts énormes. Et ensuite, le suivi. On ne sait pas quand le malade a des trucs mauvais. Est-ce que c'est la maladie ? C'est le médicament ? La pratique, souvent aussi en Afrique, c'est que si j'ai pris un médicament, ça a marché pour moi. Je vais vous le conseiller. On va parler d'Ebola. Pour terminer en quelques mots, depuis quelques mois, deux médicaments sont sur le marché, on va dire. Ils peuvent guérir. En avez-vous fait une étude ? Notre équipe fait partie de ce qu'on appelle le Pharmacovigilance Working Group. Avec des collègues du NIH, des Américains, nous évaluons les aspects sécurité du médicament. Donc, chaque médicament a deux aspects. Son efficacité, il guérit, mais aussi il peut provoquer des effets indésirables, ce qu'on appelle des effets secondaires. Notre rôle, c'est d'étudier les effets secondaires de tous ces médicaments-là pour essayer de voir s'ils ne causent pas de tort aux patients. Voilà. Mireille Ngalé, en bas, docteur Senghi, merci d'être venu et bon retour. C'est nous qui vous remercions de nous avoir invités. Il existe un seul passage dans la Constitution américaine qui mentionne les critères d'inculpation et de destitution d'un président. Il est écrit dans l'article 2, alinéa 4 de la Constitution, que le président devra être destitué de son mandat s'il est inculpé et condamné pour trahison, corruption ou autres crimes et délits graves. La trahison et la corruption sont des crimes spécifiques, mais ces quatre derniers mots, crimes et délits graves, provoquent le plus de débats. Cette expression a son origine dans le droit britannique. Il s'agit de faire en sorte que la destitution de hauts fonctionnaires ne relève pas des lois statutaires. C'était une caractéristique importante, car l'une des choses dont les rédacteurs de la Constitution voulaient vraiment s'assurer, c'est qu'il n'aurait pas un autre roi. Alexander Hamilton, signataire et interprète de la Constitution, a déclaré que la nature de la destitution était politique, nécessaire pour les infractions qui découlent, selon ces termes, de l'abus ou de la violation d'une certaine confiance du public. Près de deux siècles plus tard, le membre du Congrès, futur président Gerald Ford, devenu président en 1974, après la démission de Richard Nixon qui faisait face à une mise en accusation, a déclaré qu'un délit pouvant mener à l'inculpation est ce que la majorité des députés considèrent comme tel à un moment donné dans l'histoire. Cela ne doit pas nécessairement être un crime cité dans les livres de droit. Si un président joue simplement au golf toute la journée, regarde la télévision toute la journée, ou ne fait pas tout simplement son travail, beaucoup pensent que cela constituerait un abus de son poste et que ça vaut la peine de le démettre de ses fonctions. Quatre des 45 présidents américains ont fait l'objet d'une enquête de destitution. Andrew Johnson a été mis en accusation pour avoir défié le Congrès en limogéant le secrétaire à la guerre. Il a évité la condamnation par une voix. Richard Nixon a démissionné avant que la Chambre des représentants puisse voter sur le dossier d'inculpation, l'accusant d'avoir entravé l'enquête d'un cambriolage au siège du parti politique adverse situé à l'hôtel Watergate. Bill Clinton a été mis en accusation pour avoir menti au sujet d'une relation sexuelle avec une stagiaire de la Maison Blanche. La Chambre des représentants a voté contre Clinton, mais le Sénat l'a acquitté lors d'un procès en 1999. Donald Trump fait face à une enquête de destitution pour sa conduite de la politique étrangère, faisant pression sur le gouvernement ukrainien pour qu'il enquête sur un rival politique. Bonsoir à tous, le tournoi de l'Africa Basketball League a livré ses premiers résultats à Yaoundé. La division ouest de l'élite 16 se produit depuis hier dans la capitale camerounaise, dans le cadre du second tour de la compétition. En première rencontre, Niguelek du Niger n'a pas vraiment fait le poids devant GSP d'Algérie, vainqueur 115 à 89, gros duel entre Manga et BC Mazembe, victoire à l'arrivée des Gabonais 98 à 70 devant les Congolais. Le public de Yaoundé est reparti dessus du palais des sports. Faf club auto de ce tournoi dans la division ouest s'est incliné 92-95 devant Al Nasser de la Libye. Toujours en basketball, mais cette fois ici aux Etats-Unis en NBA, double six pour les Clippers et les Nuggets, les Los Angeles Clippers. Et les Denver Nuggets ont signé leur sixième victoire d'affilée. Les Clippers ont construit leur succès autour de Kwaï Léonard et Paul George, qui ont joué ensemble pour la quatrième fois seulement en cette saison. Léonard a inscrit 28 points et pris 9 rebonds, tandis que George a totalisé 26 points et 6 interceptions pour une victoire à l'arrivée, 114 à 99 face à Dallas. À Denver, les Nuggets, dauphins de Los Angeles Lakers et défaits à trois reprises cette saison, ont pris sans problème la mesure des Washington Wizards, battus 117 à 104. Football pour finir, Joao Félix a enlevé le prix Golden Boy. L'attaquant portugais de l'Atletico Madrid a reçu le prix Golden Boy décerné par le quotidien sportif italien Tutosport. Au meilleur joueur de moins de 21 ans, évoluant en Europe, Joao Félix a devancé l'anglais Jordan Sancho du Borussia Dortmund et l'allemand Kajos Havertz de Bayer Leverkusen. Le portugais succède ainsi au palmarès au défenseur néerlandais Matisse Adelaide. Joao Félix, qui vient d'avoir 20 ans, a été transféré cet été du Benfica à l'Atletico Madrid pour un montant colossal de 120 millions d'euros. A demain. Joey Winslow s'est rendu à Food for Others, une ONG caritative de Fairfax, pour étirer un colis de nourriture en vue de la Thanksgiving. Cela permettra à sa famille de fêter la fête dans la joie, explique cette mère de cinq enfants. J'essaie d'alléger la tâche pour mes enfants et moi et d'assurer un bon dîner de Thanksgiving pour notre famille. C'est une aide notable. Le colis de nourriture contient la traditionnelle dinde farcie ainsi que des légumes et des desserts. Demi Mendoza, originaire de Salvador, s'en rejouit. Nous célébrons en famille. Nous attendions ce jour, le jour de Thanksgiving. Des volontaires envoyés par leur employeur trient et emballent des produits alimentaires. Manish Naik travaille pour Cigna. Je vis dans une communauté très riche, mais beaucoup de gens y sont encore dans le besoin. Avoir cette occasion de les aider est très important pour moi. Chaque année, l'ONG Food for Others distribue environ 90 000 tonnes d'aide alimentaire, ce qui permet de nourrir quelques 50 000 personnes. Nous serions peinés de savoir que certains ne sont pas en mesure de célébrer la Thanksgiving. Aussi, être à même d'aider ces familles a une profonde signification pour nous. Des compagnies privées fournissent les produits que distribue Food for Others. C'est le cas de la chaîne supermarché Wegmans. Cela a une grande importance pour moi que nous puissions, en tant que compagnie, nous associer à Food for Others pour fournir des repas chauds aux nécessités, leur faire sentir qu'eux aussi peuvent célébrer la fête comme les plus nantis de la société. Comme les années précédentes, des millions d'Américains voyagent pour passer la Thanksgiving en famille, ce qui crée d'énormes bouchons sur les routes, aux gares et aux aéroports. Devenue l'une des principales forces du prétendu chemin de fer clandestin, un réseau de personnes qui ont aidé à mettre en sécurité des esclaves en fuite vers le nord. Pour la réalisatrice Casey LeMond, il était temps pour Hollywood de raconter l'histoire de tout mal. Une femme aussi courageuse, aussi forte et qui a le même esprit et le même courage, je pense que c'est un moment merveilleux pour célébrer cela. Un moment merveilleux pour célébrer la féminité. Au nombre de récents films sur l'esclavage racontés du point de vue des esclaves, « Twelve Years a Slave » du réalisateur Steve McQueen et « La naissance d'une nation » du réalisateur Ned Parker. À l'ère du MeToo, Harriet est le premier long-métrage concentré sur une figure historique féminine de l'esclavage. Fin de ce journal. Bonsoir. Bonsoir.